Alors dans cette petite vidéo, je vous explique rapidement comment utiliser votre manuel numérique. Les éditeurs apparemment ont mis en ligne les manuels numériques gratuitement. Ça veut dire que tout ce que vous avez sur votre cahier d'activité e-parcours, vous pouvez y avoir accès. Il faut taper cette adresse là, www.e-parcours.fr slash ouvrage avec un s slash. Et quand vous allez faire ça, vous allez arriver sur cette page là. Sur cette page là, vous choisissez votre cahier d'activité. Supposons par exemple que je prenne celui de cinquième. Alors c'est vraiment tout votre cahier d'activité. C'est le même. Et donc après, vous allez chercher votre page. Alors si on n'a pas envie de chercher la page, on fait comme d'habitude, on prend le sommaire. Là par exemple, les cinquièmes, on va être sur la symétrie centrale. Donc je vais cliquer sur symétrie centrale. Donc j'ai vraiment tout mon cahier d'activité. Et en fait, quand je vois, il y a des petits plus là. Donc je peux cliquer sur les plus. Alors comme je suis en mode, en version élève, on n'a pas tout ce que moi j'ai sur ma version. Parce que moi justement, j'ai la version corrigée d'exercice. Donc vous ne l'avez pas. Mais vous avez l'exercice par exemple en plus gros pour ceux qui ont du mal à voir. Vous pouvez le grossir, bon peu importe. Ça, ce n'est pas hyper intéressant. Par contre, en fait, vous avez des petits plus. Alors on va voir un petit peu en cliquant ce qu'il y a dedans. Vous avez des aides animées qui vous expliquent un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est des QCM. Je vous montre rapidement. Quand on arrive là-dessus, ça va nous expliquer ce que c'est la symétrie centrale. Ça fait une petite animation. Alors des fois, qui durent longtemps, pas longtemps. C'est assez courte généralement. Mais ça permet de revoir le cours rapidement. Voilà. Elle est en train de parler. Donc. Voilà. Vous avez donc la leçon. Si vous voulez afficher le texte de ce que dit la dame, vous l'affichez et puis c'est réglé. Bon, j'arrête ça. Donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Vous regardez un petit peu. Il y a des QCM d'entraînement. Donc là, on vous demande de répondre. Vous validez, vous ne validez pas. Enfin, vous validez ce qui vous intéresse. Et à la fin, ça vous donne le résultat. Comme ça, vous savez si vous avez compris un petit peu de quoi parler la leçon. Donc vous regardez un petit peu dans les plus fiches là, ce qu'il peut y avoir à chaque fois. Et comme ça, ça vous permet de comprendre un petit peu chaque bout de... Enfin, chaque fiche en fait. Il rajoute des petits trucs. Il y a aussi là d'autres QCM dans les plus du chapitre. Donc même chose. Allez voir. Donc voilà. Là, il y a des QCM de difficultés différentes. Bah, vous fouinez. Vous cherchez un petit peu. On peut tourner donc la page. Etc. Etc. Donc là, il n'y a rien. Comme correction, on est d'accord. Les corrections, de toute manière, vous les avez sur le Padlet. Donc, à vous de faire en sorte que vous utilisez un petit peu ces choses là. Comme ça, ça vous fait un petit peu plus de choses pour travailler et pour comprendre les notions. Voilà pour ces ressources qu'on met à votre disposition.